Alors au Canada, ils sont passés de on se tape contre LeBron chaque année et on se fait dégommer chaque année à en 8 mois on gagne un titre et peut-être qu'on va retomber là où on était ensuite On en parle aujourd'hui Et salut l'équipe, c'est Samy pour Aprestice Sports 2 J'espère que vous avez à pêche Si vous avez pas vu mon petit review mon petit retour sur les Warriors, je l'ai posté il y a 48h Il est dans ma chaîne Aujourd'hui on parle de la deuxième équipe de cette finale NBA celles qui ont gagné le trophée On parle des Raptors et surtout on parle de Kawhi Leonard J'avais voulu faire un 2 minutes Tuesday mais j'ai vu pas mal de questions intéressantes sur les Warriors et les Raptors donc j'ai fait une vidéo pour chacune J'espère que vous avez vu la première et on est parti Alors tout d'abord la question la plus importante Où va Kawhi ? Où va aller Kawhi ? Donc moi je me mets à sa place et je vais écouter tous les pitchs, toutes les présentations Quand je dis pitch, c'est pas à manger On commence par Toronto, c'est la maison C'est la première équipe à présenter et ils ont déjà fait leur présentation sur toute l'année Alors ils proposent plus d'argent que n'importe quelle autre équipe Une maison ne plus jamais payée au resto dans toute la ville Ton meilleur pote accessoirement c'est un des mecs les plus populaires sur terre aujourd'hui Mais bon la popularité Kawhi s'en fiche Parlons basket On te propose une équipe de vétérans prête à retourner chercher le titre Et si jamais cette équipe est plein moyen Dans un an Kyle Lowry et son énorme salaire vont partir Dans un an, Serge Ibaka et ses 23 millions vont partir Ils peuvent sortir Van Vliet, Danny Greeny peut s'en aller On garde Siakam, on te fait une équipe entre toi et Siakam Ah oui, et en plus quand t'as envie de te poser 20 matchs par saison On te laisse, personne va rien te dire Passe au deuxième, ce qu'on a entendu beaucoup c'est les Clippers Alors dans ce cas là, Kawhi, on te propose un des meilleurs coach de la ligue Une équipe très très dynamique autour de toi Avec des jeunes joueurs qui sont très très bons Et quelques vétérans à droite à gauche Tu vas pouvoir revenir à Los Angeles A être chez toi, être le roi de Los Angeles Et peut-être même faire de l'ombre à Lebron James Qui est dans la même ville Bon, il manque une star On va sûrement pas avoir une star qui vient avec toi Mais au moins tu seras le chef C'est un peu comme à Toronto Mais les joueurs sont plus jeunes Qu'est-ce que t'en penses ? A partir de là, on est un petit peu en train de descendre Au niveau de la qualité des pitchs On commence par les Lakers Alors écoute, Kawhi, ce qu'on te propose C'est être le troisième meilleur joueur de notre équipe On pourrait être le Big 3 le plus important de tous les temps Et aussi, si jamais on perd Ce sera sûrement de ta faute Parce que les médias, on peut pas trop cracher sur Lebron Les Nets à Brooklyn Ils lui proposent de jouer avec Kyrie Irving Très très bon Avec d'autres jeunes joueurs qui sont pas mal C'est pas la même qualité que chez les Raptors Ou chez les Clippers Mais au moins ils jouent avec un meilleur meneur que Kyle Lowry Et puis c'est pas le Canada C'est Brooklyn, c'est quand même sympa Et ensuite, il y a Lennox Qui lui propose d'être un dieu à New York De jouer au Madison Square Garden Avec Kevin Knox et Frank Nelikina Du coup, après avoir écouté ses pitches Je vous laisse me répondre dans les commentaires Sur qui vous choisiriez si vous étiez Kawhi Leonard Mais déjà, rien que du fait qu'il y ait plus d'argent au Canada Qu'il ait une équipe qui prenne soin de lui Qu'il ait une équipe qui soit vraiment en bonne communication avec lui Qu'il le laisse être lui-même Ça suffit pour moi En plus du fait que c'est la meilleure équipe autour de lui Et qu'en seulement 9 mois Il a réussi à être le meilleur joueur de tous les temps de cette franchise Selon moi, Kawhi Leonard a tout à gagner A rester à Toronto Je vous laisse me donner votre avis On passe à la deuxième question Alors très très intéressant On m'a demandé quel a été l'impact de Kawhi Leonard Sur la ligue en général Alors la ligue est un business Et Kawhi Leonard l'a un petit peu plus compris que Kevin Durant Kawhi s'est blessé lorsqu'il était à San Antonio Il s'est fait évaluer par les docteurs des Spurs Les docteurs des Spurs ont pris soin de lui Ils lui ont donné le feu vert pour jouer Il avait un doute sur sa santé Il a décidé de prendre une seconde opinion De prendre un deuxième docteur personnel C'est pas génial quand tu prends un deuxième docteur Et que tu fais pas confiance à ton équipe Mais encore une fois La seule personne en qui tu devrais avoir confiance C'est toi-même Si tu sens que dans ton corps Il y a un truc qui va pas Va voir un autre docteur Kawhi a pris sa pause N'a pas subi la pression des médias Et même de ses coéquipiers Qui ouvertement L'ont un petit peu mis sur la place publique Devant tout le monde Ouvertement Mis sur la place publique Devant tout le monde Hé j'ai... Hé heureusement je passe pas le bloc de français aujourd'hui Quand la relation avec les Spurs Était vraiment au plus mal Kawhi Leonard a compris Qu'il ne pouvait pas refaire cette relation Il a demandé à être échangé Et c'était la meilleure chose pour sa carrière Il a perdu de l'argent dans cette situation Parce qu'il aurait pu re-signer aux Spurs Pour 220 millions de dollars C'était beaucoup C'est aussi pour ça que je ne pense pas Qu'il quittera les Raptors Parce qu'il laissera encore un peu d'argent sur la table S'il quitte les Raptors Et donc l'impact de Kawhi sur ses décisions Ça va être un petit peu raisonné Ça va être un petit peu écouté Par les autres superstars Parce qu'un joueur moyen Il ne peut pas faire ce que Kawhi a demandé Kawhi a pris une pause N'a pas écouté ses coachs N'a pas écouté les docteurs de son équipe A pris ses distances avec son équipe Un joueur moyen ne peut pas faire ça C'est seulement MVP des finales A 22 ans Qu'il peut prendre cette décision Qu'un joueur moyen en NBA Il a une carrière de 4 ans Si jamais tu refuses de jouer pendant une année Tu te fais blacklister par beaucoup d'équipes Parce que même si Popovic Pouvic pouvait appeler toute la ligue Et dire que c'était un salopard Et qu'il a décidé de ne pas jouer Et que personne ne devrait le prendre C'est un MVP des finales Quelqu'un allait le prendre Prendre un docteur personnel Prendre des entraîneurs personnels C'est vraiment le futur de ces superstars Qui prennent encore un pas de plus Vers la performance C'est pour ça que LeBron James Dépense un million de dollars Sur son corps C'est pour ça que Tom Brady Au football américain Impose que son entraîneur Soit avec lui Et à la fin Kawhi Leonard C'est lui qui a gagné le trophée Il va sûrement re-signer Avec cette équipe de Toronto Raptors Pour la troisième question On parle un petit peu du futur proche des Raptors Qu'est-ce qui va se passer Chez les Raptors dans le futur Autour de Kawhi Les Raptors en plus de Kawhi Ils doivent s'assurer du retour de Masai Ou Jiri C'est le general manager C'est l'architecte de cette équipe C'est celui qui a fait ses trades Qui a allé chercher Kawhi Leonard Le futur proche des Raptors Il est vraiment intéressant pour moi Parce que selon la décision de Kawhi Peut-être qu'ils peuvent partir sur Chercher un autre titre Et essayer de sécuriser le titre De l'année prochaine Et de l'année d'après Ou alors ils peuvent partir tout de suite en reconstruction Et même si Kawhi reste Ils peuvent aller en reconstruction Je m'explique Van Vliet aujourd'hui prend 9 millions C'est sa dernière année de contrat Et s'il confirme l'an prochain S'il fait des performances assez intéressantes Il va avoir des équipes Qui vont lui courir après Serge Ibaka Dernière saison chez Raptors Il prend 23 millions de dollars Est-ce que c'est intéressant De garder Serge Ibaka à ce prix-là Je sais pas combien il demandera Pour son prochain contrat Danny Green est un free agent dès maintenant Et c'est assez délicat Quand tu as quelqu'un Qui plante des 3 points A son pourcentage Et qui est très bon en défense C'est une denrée Qui est recherchée en NBA Les Lakers ont les dents longues Et aimeraient l'avoir S'ils ont pas un joueur élite Et pourquoi on parle toujours des Lakers C'est chiant Donc ils vont peut-être pas pouvoir Se payer Danny Green Ou peut-être qu'il va leur faire une ristourne Et leur donner un contrat assez gentil Mais va avoir d'autres équipes Qui vont aller le chercher Lauri a un des contrats Les plus importants en NBA A partir de la saison prochaine Il pourra être free agent Est-ce que les Raptors ont envie De le ressigner à 40-45 millions A partir de son prochain contrat Pas sûr Gazol pareil Dernière saison Il commence à se faire vieux Il a eu sa bague Est-ce qu'il a envie de quitter les Raptors Et aller chercher beaucoup d'argent autre part Ou alors encore donner une ristourne Et vivre autour de Kawhi Leonard Alors si Kawhi Leonard reste Pour la saison prochaine On peut considérer Que les Toronto Raptors Vont chercher le titre Parce que les Bucks Sont en train de perdre quelques joueurs Ils pourront pas garder Middleton Mirotic Et Brogdon Les Celtics perdent Kyrie et Alhorford Les 76ers ne pourront pas garder AJ Jaredic Et Jimmy Butler Et Tobias Harris L'Est est encore ouvert pour les Raptors Si Kawhi Leonard reste Et s'il reste pas Ils peuvent peut-être désormais Enclencher une reconstruction Et encore une fois S'il reste Peut-être qu'ils sont déjà En train de penser A 2021 2022 Où les piliers de cette équipe Seront Kawhi Leonard Pascal Siakam Et n'importe quoi autour Dans les commentaires Dites moi Parce que c'est une des questions Les plus importantes Selon moi Pascal Siakam Et Kawhi Leonard Si vous devriez construire Une équipe autour d'eux Qu'est-ce que vous mettriez Qu'est-ce que vous iriez Qui est-ce que vous iriez chercher Pour agrémenter une équipe Qui a Kawhi Et Siakam Comme noyau dur Dites moi dans les commentaires On passe A ma dernière petite remarque Sur ces Raptors Et surtout sur Kawhi La dernière chose Qui me vient en tête Au niveau de Kawhi Et puis vous me direz Si vous êtes d'accord ou pas Ce niveau de sa légende Ce niveau de la perception Des gens vers Kawhi Je m'explique On a tous des superbes images Des super souvenirs De Kobe Bryant par exemple Parce que c'est lui Qui personnifie Le terme de killer Le terme de finisseur de match Mais Kawhi sur ses playoffs Lui aussi nous a montré Ce tempérament de killer Avec des moyennes par match A 30 points Et au 4ème quartan On savait sur qui compter Et on savait que les shoots Allaient tomber A part le dernier match Face aux Warriors Où son équipe A vraiment pris le dessus On savait qu'on pouvait Comter sur lui pour 30 points Et un 4ème quartan Du feu de Dieu Mais comme Kawhi N'a pas cette relation Avec les médias De Kobe De Lebrun De James Harden De Kyrie Irving Comme il n'a pas cette image Qui est tendance Qui attire les médias J'ai peur que la légende De Kawhi Leonard Dans 10 ans Sera un petit peu minimisée Ou sera un petit peu oubliée Parce qu'il n'avait pas Cette attirance Il n'était pas attirant Aux yeux des médias Il n'était pas autant attirant Aux yeux des médias en tout cas Une fois je tiens à rappeler Que Kawhi Leonard C'est le seul Avec Lebrun James A avoir mené Deux équipes différentes A un titre NBA En disant mener C'est en étant Le leader incontesté De ces équipes Seulement Kawhi Et Lebrun ont fait ça Alors pour moi Si Kawhi reste lui-même Sa légende Sa légende en souffrira Entre guillemets Mais pour pouvoir être Parmi les plus grands Peut-être que pour Kawhi Dans le futur de sa carrière L'idée La meilleure idée Serait de quitter Cette équipe des Raptors Aller chercher Une troisième équipe Chez qui être Le leader Encore une troisième fois Et mener Cette équipe A un titre NBA Peut-être que ce serait Le mieux pour sa légende Je pense que pour son basket Et sa vie perso Le mieux est de rester Chez les J'allais dire Chez les Warriors A Toronto Dites moi ce que vous en pensez C'est un petit aparté C'est ma manière D'avoir la perception De Kawhi Est-ce qu'il sera compté Parmi les plus grands Parce que sur ses playoffs Et les playoffs Où il a gagné un titre Avec les Spurs Il se met Avec les plus grands Je vous rappelle 22 ans MVP des finales Le plus jeune Depuis Magic Johnson En tout cas l'équipe J'espère que vous avez Kiffé cette vidéo On a récapitulé Les Raptors Donnez moi vos avis Sur les deux dernières questions Je vous ai posé des questions Pendant la vidéo Je vous attends dans les commentaires Je répondrai à toutes vos questions Comme d'habitude On se retrouve mercredi prochain Pour débriefer la Draft NBA Et vous donner mon avis Sur cette draft Et toutes les Draft NBA De tous les temps Pour toujours Je suis un malade N'oublie pas d'aimer cette vidéo T'abonner pour louper Aucune de mes vidéos Et on se retrouve mercredi prochain 18h pour plus de NFL Plus de NBA Et ce sera tout pour moi Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz